Eh bien bonjour à tous sur Entreprendre TV, un point bien évidemment sur ce conflit, sur ce grave conflit de la SNCF, car la mobilisation est bien au rendez-vous et qui en pâtit ? C'est l'ensemble des Français, car l'économie française va enregistrer avec cette grève et ce blocage s'il se poursuit, va probablement perdre plusieurs centaines de millions d'euros, sans parler des dégâts d'image. Derrière ce conflit, une question, qui dirige la SNCF ? Car est-ce que la SNCF appartient aux cheminots ? Ou plus exactement, est-ce que la SNCF n'appartient pas plutôt aux Français, qui depuis des générations d'ailleurs ont investi sur cette très belle compagnie, avec dans leur grande majorité d'ailleurs des cheminots qui sont travailleurs dévoués et performants, et qui aujourd'hui sont sous l'emprise de syndicats qui sont en train de les prendre en otage. Ce sont les salariés de la SNCF, les cheminots, qui finalement sont conduits à ce conflit. Au passage, on notera que leur statut n'est absolument pas mis en cause. Le statut des cheminots reste ce qu'il est. Et ce sont les nouveaux recrutés qui, en toute reconnaissance de cause, auront un nouveau statut. Et d'ailleurs, au passage, rejoindront la grande cohorte des salariés du privé. Car on parle beaucoup d'égalité en France. Il est peut-être souhaitable que le statut avenir des cheminots soit le même que les salariés d'Orange, que les salariés de n'importe quelle entreprise du privé. Car, après tout, pourquoi y aurait-il encore des privilèges ? Puisqu'on parle beaucoup de cela actuellement. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, la SNCF n'est pas l'apanage des syndicats. Elle appartient aux Français. Les Français ont élu un gouvernement, un élu plus exactement président de la République, avec une assemblée à l'Assemblée nationale. C'est à eux qu'il incombe de nommer, je dirais, les représentants et d'imposer une nouvelle politique pour les SNCF. Donc tout le monde s'accorde à dire qu'il faut véritablement investir sur les infrastructures et remettre à niveau cette grande compagnie du chemin de fer français qui a fait notre fierté il y a quelques années et qui doit redevenir un fer de lance pour notre économie, comme Renault est devenu un fer de lance pour notre économie, comme Orange, ancien France Télécom, est redevenu un fer de lance pour notre économie. Donc rien n'est perdu. Il faut simplement que les syndicats arrêtent de vouloir faire la loi. Ils sont consultés, ils sont associés à la décision, mais ils n'ont pas à imposer un dictat parce qu'ils refusent la concurrence. En réalité, c'est ça la vérité. Les syndicats refusent la concurrence telle qu'elle va s'exercer dans tous les pays européens et la France devrait être une exception. Eh bien la France n'est pas une exception. La France est un pays comme les autres aujourd'hui au niveau économique. Nous sommes dans la mondialisation et nous devons être les plus compétitifs possibles. Et ça ne se fera pas au détriment des salariés, contrairement à ce que certains veulent bien faire croire. Au contraire, la prospérité vient de la concurrence, de l'émulation, de la compétitivité. Et la SNCF a un énorme avenir à condition que tout le monde joue le jeu. C'est le principe de l'économie. La confiance. A bientôt. Merci à vous.